Chers collègues, je m'appelle Isabelle Wagner, je suis chirurgien ORL à l'hôpital Tenon à Paris dans le service du professeur Boja. Je m'intéresse depuis longtemps à la qualité et à la gestion des risques dans la prise en charge de nos patients. Nous avons été confrontés à un événement indésirable grave avec une erreur de côté sur une loboïsmectomie thyroïdienne et ce malgré la réalisation de la checklist et les alertes données par l'infirmière de bloc et l'interne présents en salle. L'analyse de cet événement en RMM nous a conduit à identifier des causes à cette erreur et en particulier des biais cognitifs et à identifier des solutions pour tenter de limiter le risque de récidive d'erreurs. Il semble que la pratique de la checklist avant l'intervention soit totalement entrée dans nos pratiques. Par contre, la conduite à tenir en cas de discordance lors de la réalisation de cette checklist est beaucoup moins claire. Nous avons donc mis en place une procédure dite de no go qui permet d'interrompre la mise en route de l'intervention en cas de discordance entre les personnes qui réalisent la checklist et de faire une pause pour prendre le temps d'analyser tous les paramètres et tous les éléments de cette discordance. Cette procédure a été présentée au conseil de bloc de tenons qu'il a validé et a été validé par l'ensemble des intervenants, les chirurgiens, les anesthésistes, les ibodes et les iades. ... ... ...